Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Lecire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école I Learn French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Dans l'épisode précédent, j'ai partagé avec toi mon expérience avec les différents types de cours. Je t'ai parlé de manière résumée des cours en ligne. Aujourd'hui, on va parler des cours en ligne en détail. Avant la pandémie, les cours de français en ligne existaient bel et bien, mais les adeptes étaient évidemment moins nombreux. Bizarrement, les cours avaient moins la cote et moins bonne réputation. Les étudiants pensent souvent à tort que les cours en ligne sont moins efficaces, moins intéressants et moins dynamiques. Dans cet épisode, je vais t'aider à peser le pour et le contre des cours en ligne. Tu vas pouvoir identifier si les cours en ligne sont faits pour toi ou non. Comme pour tout, je te donne mon avis et je partage avec toi mon expérience personnelle. Je t'invite à tester aussi par toi-même. Avant la pandémie, Island French ne proposait que des cours particuliers et en personne. Imagine ma tête quand le gouvernement a annoncé qu'on ne pouvait plus sortir de chez nous. C'était horrible. J'ai vu mon business disparaître sous mes yeux. Un de mes clients m'a même demandé d'avoir un discount parce que les cours étaient passés en ligne. Alors, ce qui est intéressant à analyser ici, c'est qu'il s'agissait d'un cadre supérieur d'une très 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 grande compagnie énergétique française dont je tairai le nom. Il venait d'arriver à Paris et il avait un budget illimité de cours de français. Et oui, il a demandé un discount et en plus, c'est même pas lui qui payait les cours. C'est sa société. À ton avis, qu'est-ce que j'ai répondu ? Tu me connais, j'ai répondu que non. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans l'enseignement du français langue étrangère. Un cours particulier avec moi sera aussi bon en personne qu'en ligne. Et ce n'est pas parce que le cours est en ligne que mon expérience ou l'expérience d'un autre professeur disparaît ou diminue. Prenons l'exemple de Céline Dion. Si elle chante avec ou sans micro, elle chantera tout aussi bien. Enfin, les cours en ligne, c'est un peu la même chose. Pendant les premières semaines du confinement, j'étais en pleurs car je ne savais pas ce que j'allais devenir et je ne savais pas ce qu'allait devenir mon école. Je tiens aussi à préciser que bien que le président Macron ait promis des aides pour les entreprises, ni moi, ni l'école Allen French n'avons eu droit à ces aides. Oui, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des clients pendant la pandémie et je n'ai pas reçu un seul euro d'aide de l'État français. Voyant que la plupart des écoles qui donnaient des cours en groupe, en présentiel à Paris et à Bruxelles n'avaient pas réussi ou pas envie de s'adapter au digital très rapidement et aux cours en ligne, je me suis dit qu'il y avait un truc à explorer de ce côté. Lorsqu'elles n'étaient pas tout simplement fermées, les écoles proposaient la même durée de cours qu'en personne, c'est-à-dire des cours de trois heures en ligne. Non mais au secours, l'horreur ! Je t'en parlais dans un épisode précédent, pendant le premier confinement, j'ai donné des cours en ligne et en groupe gratuitement. Je voulais tester un format que les écoles en présentiel ne proposaient pas. Une heure par jour tous les jours, seulement une heure, vite et bien, simple et précis. J'étais censée donner des cours uniquement pendant une semaine et j'ai finalement donné des cours gratuitement pendant tout le confinement. Oui, j'ai donné 88 heures de cours totalement gratuitement. Les raisons étaient assez simples. Je ne voulais pas devenir folle, j'adorais donner cours et les filles qui étaient dans les groupes étaient géniales et c'était devenu des copines. Étant donné que le format d'un cours d'une heure en ligne fonctionnait super bien, en juillet 2020, j'ai lancé les cours intensifs payants et ça a été un vrai succès. Il y a énormément de cours en ligne qui sont disponibles et tu dois absolument identifier quel type de cours te correspond le mieux. Voici les différents types de cours en ligne. Les cours particuliers, les cours en groupe et les cours digitaux, donc les cours préenregistrés. Je commence avec les cours particuliers. Les cours particuliers offrent énormément de flexibilité en termes de contenu, d'horaire, localisation et besoin. Si tu as des objectifs bien précis, les cours particuliers sont vraiment top. Je recommande les cours particuliers plutôt pour le niveau intermédiaire et avancé car tu peux vraiment adapter ton cours à toi et à tes besoins. Ce que j'adore le plus dans les cours particuliers, c'est la vraie complicité qu'il y a avec mes élèves. On participe au même projet et on avance ensemble. C'est un sentiment très agréable pour moi en tant que professeur, mais aussi pour mes élèves. Les avantages des cours particuliers en ligne. Ils sont flexibles. La localisation, les horaires. Tu peux garder la même professeure même si tu es en voyage ou s'il ou elle est en voyage. Tu as des résultats qui sont beaucoup plus rapides et le contenu est sur mesure. Les inconvénients des cours particuliers. Tu peux avoir la sensation d'être seul. Il n'y a pas de communauté. Ça peut être un peu monotone de temps en temps et c'est beaucoup plus cher. Je recommande les cours particuliers pour les personnes qui ont besoin de flexibilité. Je ne recommande pas non plus les cours particuliers pour les personnes qui n'ont pas les moyens parce que ça coûte très cher. Je passe maintenant aux cours en groupe. Les cours en groupe en ligne sont géniaux. Je pense que ce sont mes cours préférés, surtout pour les niveaux intermédiaires et avancés. Dans mes groupes, il y a toujours une ambiance de feu et les élèves s'entendent super bien. Il y a une vraie complicité entre nous et on rigole énormément. Dans mon école, il y a deux cours en groupe en ligne qui sont incroyables. Le premier, c'est le Weekly User French. Il s'agit d'un abonnement de deux heures par semaine. Donc, tu as cours le lundi et le jeudi pendant une heure. Tout le matériel du cours est en ligne et tu as aussi droit au replay si tu es absent. Il faut avoir eu une introduction au subjonctif pour pouvoir participer. Et c'est parfait pour les niveaux intermédiaires et avancés. Le deuxième cours en groupe, c'est le Café Français. Il s'agit d'un cours de conversation de 1h30 tous les mardis. Et il faut impérativement avoir un niveau avancé, confirmé, c'est-à-dire B2 et plus. On ne fait que de la conversation sur plein de thèmes différents et il y a aussi une super ambiance. Ce cours est parfait pour les personnes qui ont déjà un super niveau en français et qui ne veulent pas perdre tout ce qu'ils ont appris. Si tu as un niveau avancé et que tu veux continuer à pratiquer, mais que tu n'as plus besoin de grammaire, le Café Français est génial. Pour ces deux cours, tu trouveras les liens pour t'inscrire dans les notes de cet épisode. Il y avait aussi le cours intensif. Pendant deux ans, j'ai proposé des cours intensifs en ligne. Il donnait des résultats extraordinaires. Beaucoup d'élèves ont adoré le cours, mais j'ai décidé d'arrêter car je veux me concentrer sur les élèves intermédiaires et avancés. Et c'est ce que j'ai réussi à faire avec le Weekly Days of French et le Café Français. Les avantages des cours en groupe en ligne. C'est parfait pour les introvertis dans un petit groupe. Il y a le gain de temps, la localisation évidemment, et il y a une structure. Les inconvénients. Tu passes plus de temps sur ton écran. Et si tu veux te faire des amis dans une ville, ça peut être un peu plus compliqué. Mais quoique, ce n'est pas vraiment vrai. Parce qu'il y a plein d'élèves du Café Français et du Weekly Days of French qui sont devenus amis, même à travers l'écran. Je recommande les cours en groupe en ligne pour les personnes qui ont besoin d'un esprit d'équipe et qui ont envie de se faire des amis. Je ne recommande pas les cours en groupe pour les personnes qui ont besoin de plus d'attention du professeur. Je passe maintenant aux cours digitaux. Certains professeurs ou écoles proposent des formations préenregistrées du type e-learning. Le contenu est enregistré et selon les formats, tu as accès à ce cours pendant quelques jours, quelques semaines ou voire quelques mois ou années. Les avantages des cours digitaux. Tu peux suivre le cours à ton rythme. C'est idéal pour le niveau débutant complet pour se familiariser avec la langue. Ils sont flexibles d'un point de vue horaire et localisation. C'est parfait si tu es discipliné. Tu es indépendant. Tu es responsable aussi de ton apprentissage. C'est très souvent moins cher. Et tu peux choisir le contenu qui t'intéresse. L'inconvénient des cours digitaux, c'est que si tu n'es pas discipliné, ça peut être compliqué car il n'y a personne pour te prendre par la main et te dire comment tu dois étudier. Il peut y avoir un sentiment de solitude. Il y a aussi un sentiment de ne pas appartenir à une communauté. Tu peux être limité pour progresser au niveau avancé. Parfois, le contenu est très grand public, donc ce n'est pas assez spécifique. Les résultats peuvent être assez lents. Il y a la difficulté pour parler si tu n'étudies pas un sujet spécifique. Ce n'est vraiment pas recommandé pour les procrastinateurs. Et tu as parfois un peu trop de liberté. Donc trop de liberté tue la liberté et il y a moins d'engagement. Je recommande les cours digitaux pour les personnes qui sont disciplinées, qui savent étudier seules et pour les introvertis. Je ne recommande pas les cours digitaux aux personnes qui ont besoin qu'on leur dise exactement ce qu'il faut faire. Les personnes qui ne sont pas disciplinées et qui sont très facilement distraites. À présent, je passe aux avantages pour tous des cours en ligne, que ce soit les cours particuliers, en groupe ou les cours préenregistrés. Ils sont flexibles, donc tu peux avoir accès d'où tu veux. En général, la flexibilité est illimitée. Il n'y a pas de trajet, il n'y a pas de pression académique. Tu peux étudier comme bon te semble et à ton rythme. Le matériel est en ligne et en général, il est très structuré. Et le matériel est beaucoup plus structuré qu'en présentiel. Donc pour répondre à la question, les cours en ligne sont-ils vraiment efficaces ? La réponse est oui, absolument. Le plus important est de savoir quel est le format qui te convient le mieux. On continue cette conversation dans ton espace membre. Dis-moi, quels sont les types de cours que tu as déjà essayés ? Quel type de cours tu as envie d'essayer ? Et quels sont ceux qui te conviennent le mieux ? A tout de suite dans ton espace membre. Tu veux continuer cette conversation avec moi ? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501